Pour faire de la concurrence, ça sert à rien. Déjà, identifier les chiens. C'est-à-dire que si c'est des chiens qui appartiennent à des gens, on ne va pas les tuer des chiens des gens. Ce serait aberrant de faire ça. Donc avant d'en arriver à l'euthanasie, les chiens, on va d'abord essayer de faire des actions pour identifier les chiens, pour les stériliser, pour éviter une reproduction trop importante. Et puis une fois que ça aura été fait, les chiens hérons qui divaguent sur le périmètre de la réserve, voire même sur le territoire communal. Après, oui, si de les arrêter, c'est-à-dire que si le maire d'Awaïa-Yalimapo dit que oui, il faut faire évacuer ces chiens dans le territoire parce qu'il y a des problèmes de santé publique ou des problèmes liés à la conservation de la faune, de la flore, il faudra peut-être prendre une décision utile. Est-ce que la réserve a assez de ressources pour s'occuper de ces problèmes de chiens ? De ressources humaines ou de ressources financières ? Humaines plutôt. Oui, là on est quand même une équipe, depuis peu, on va dire, depuis peu, depuis le milieu de l'année 2009, oui, il y a des ressources humaines importantes. Elles pourraient être encore plus importantes, mais ce ne serait pas plus mal. Est-ce qu'on sait la relation entre la réserve et le chef cotonnier ? Est-ce que c'est facile de la faire avec lui ou il y a des divergences ? Ben, c'est facile dans le sens où on a un contact, on discute avec eux. Ensuite, oui, il y a des divergences, c'est sûr. Oui, des divergences. Comme tout à l'heure, je vous disais que dans le comité de gestion, eux, ils en font partie, le comité de gestion. Mais depuis quelques temps, ils n'assistent plus aux réunions décisionnelles. Mais tout ça, ça rentre dans quelque chose de beaucoup plus large, avec des aspects politiques aussi, du rejet de la réserve. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent les chefs cotonniers. Nous, on les informe. C'est-à-dire, par exemple, quand on a commencé à construire le projet, donc votre projet, là, à Bikus, quand Victor, quand Dani, quand Seb et Béa sont venus pour préparer, on a été voir les chefs cotonniers, on a passé une soirée avec eux pour l'expliquer. C'était très intéressant. On a eu des échanges sur l'interculturalité, que ce soit en Roumanie ou ici. C'était très intéressant. Et donc, on l'a informé. Sensibilisation des chasseurs, protection du territoire, donc vérifier qu'il n'y ait pas de braconnage, etc. Accueil des touristes et accueil des scolaires. Et en plus, j'encadre un chantier d'insertion de 14 personnes pour faire toute sémission. Il n'y en a pas. Moi, c'est le travail de rêve. C'est le travail que je voulais. Ça fait longtemps que je veux travailler ici. Comment voyez-vous l'alternation avec la communauté ? La relation avec les ailes ? Ah, bah si, ça c'est la plus grande difficulté. Surtout quand on est métro, donc on n'est pas à Guyane, dans le pays. Et il y a des tensions ? Oui. Pourquoi ? Pas avec tout le monde, mais il peut y avoir des tensions. En plus, la remerde, comme elle s'est créée, elle n'a pas forcément été créée avec l'accord où toutes les personnes elles sont en localement. Donc depuis toujours, il y a des tensions. Et parce qu'on n'est pas de gros. Et ça, on est bien, quand on est blanc, on est blanc. D'accord. On a besoin de faire travailler un maximum de personnes à la nuit, tu sais pas. Donc ça peut que ça améliorer. D'accord. Je ne peux plus en mettre comme tu es. On n'a pas compris exactement c'est quoi le plus grand déconcertation. D'accord. Alors, une réserve naturelle. Seulement, votre opinion. Si, 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 tu es pas me déconcerté. Au sens, mon ensemble. Ah, d'accord. Et là, toi, en espagne. Ah oui. Mon opinion sur le plan de protection des citoyens, etc. De donner leurs avis. S'ils ont des idées, etc. Et après, c'est, si une idée, si un projet ressort, si 70% de la population a envie qu'on travaille surtout sur les tortues, on va surtout travailler sur les tortues. Ça, c'est la concertation. C'est qu'on essaie de regrouper toutes les personnes qui se sentent concernées pour prendre leur avis. Et ensuite, c'est de là que va découler le plan de gestion. C'est avec ces avis-là qu'on va, pendant 5 ans, on va représenter le projet. C'est votre opinion sur ce plan. Mais moi, ce que j'aimerais, mon opinion, c'est qu'après moi, il faut travailler surtout sur la sensibilisation. Je m'appelle Sandra Fira-Rondi. Quelle fonction vous avez ici dans la réserve ? Je suis conservatrice. Et depuis combien de temps vous êtes ici ? Alors, en fait, je suis conservatrice depuis mars 2008, mais je connais la réserve depuis assez longtemps puisqu'entre 1999 et 2004, j'ai fait ma thèse, ici, mon PhD, là, je dis, concernant le comportement au maire des tortues marines. Et après, j'ai travaillé pareil à Ouadale-Limapo pour le WWF, pour les corrisories, pour les tortues marines. Et après, j'ai travaillé pour le P&D. Quels sont les plans de développement qu'ils vous proposent pour la réserve ? Alors, la réserve, c'est une réserve nationale de France. On a une convention de gestion après le parc naturel et le parc naturel qui est le nouveau gestionnaire de la réserve depuis 2008. Et il y a une convention qui a été signée avec l'État. Et dans cette convention de gestion, il y a des rôles qu'on doit avoir. Donc, les rôles, il y a un rôle de surveillance de l'environnement, un rôle de police police de la nature. Il y a un rôle d'étude et de suivi, suivre les espèces, etc. Il y a un rôle de création et maintenant de l'infrastructure, par exemple, faire des petits chemins, remettre des panneaux de signalétique de la réserve, donc sensibilisation d'échelle, les limites de la réserve, tout ça, c'est pas grave. Il y a un rôle, bien sûr, d'information, d'information publique, ça va de soi. On a également un gros rôle qui concerne le management de l'équipe, c'est-à-dire l'encadrement de l'équipe et on a également une mission qui est relative à tout ce qui est un petit peu, comment dirais-je, expertise, rédaction, rapport, des choses comme ça. Ça, ce sont nos missions prioritaires, il y en a des missions qui sont plus secondaires, comme participer à des études de recherche, par exemple, si un chercheur vient et qu'il a besoin d'aide, on peut l'aider, mais c'est pas une mission prioritaire. Donc là, c'est le chercheur qui demande l'étude, c'est pas nous. Si nous, on demande une étude, évidemment, ça devient prioritaire, mais si c'est un chercheur qui vient en plus, c'est différent. En mission secondaire, donc on a également tout ce qui est édition de faire des outils pédagogiques pour les écoles, etc., ça, c'est secondaire. Et voilà, j'ai un petit peu fait de tout, mais nous, cette année, on a une très très grosse priorité qui est la réalisation du plan de gestion. Le plan de gestion, c'est un document qui est un petit peu le fil rouge de la réserve, c'est un document qui synthétise toutes les connaissances dans une première partie. Dans la deuxième partie, il fixe les objectifs de la réserve pour les cinq ans, les objectifs et les actions. Dans la troisième partie, c'est l'évaluation. Donc ce plan de gestion, il doit être fait et il doit être fait avant 2010, puisque normalement, les gestionnaires doivent faire ça dans les trois ans qui suivent la création de la réserve.